... Avec l'avènement de l'état de siège, nous avons remarqué que les juridictions civiles ont été remplacées par les juridictions militaires. Et cela a cause d'énormes conséquences jusqu'à maintenant. Il y a des prévenus qui sont dans la prison centrale, surtout Mounzenzé, au niveau de Goma, qui ne sont jamais condamnés. Ils restent là sans pouvoir connaître leur sort. La prison centrale, surtout Mounzenzé, est surpeuplée alors que beaucoup sont des prévenus. Nous demandons aux autorités judiciaires de bien vouloir diriger le plus vite possible les dossiers pour que chaque citoyen détenu connaisse au moins son sort. Et cela cause des difficultés aux agents pénitentiaires qui ne sont pas capables de maîtriser l'effectif. Car la capacité d'accueil est devenue très minime par rapport au nombre de personnes qui sont dedans dans la prison centrale, Mounzenzé. Cela crée des conditions inhumaines, déplorables vraiment. Cette observation, ça date depuis quand ? Depuis quand vous avez mené cette enquête pour en fait les déclarer dans une communication officielle ? Depuis l'avenir d'état de siège jusqu'à maintenant. Si vous remarquez très bien, dans la province de Norkivu, dans toutes les prisons, il y a une augmentation des tenues. Et surtout, la majorité sont des prévenus qui sont toujours dans la prison centrale, Mounzenzé, qui attendent leur sort. Et jusqu'à maintenant, ces prévenus ne sont pas encore jugés et restent toujours dans la prison sans pour autant accéder à une justice équitable. Et pourtant, tout citoyen a droit d'accès à une justice équitable. Car sans la justice, il n'y a pas la paix. Selon vous, qu'est-ce qui serait la base ou qu'est-ce qui serait la cause du non-jugement des prévenus ? Bon, il y a d'abord le manque de suivi judiciaire. À part ça aussi, ceux qui manquent, l'argent de procédure, leurs dossiers ne sont pas traités. Avec ça aussi, il y a la lenteur des avocats. Et cela cause énormément de difficultés, surtout pour les agents pénitentiaires, qui ne savent plus comment contrôler les détenus dans la prison centrale, surtout Mounzenzé, car le nombre devient exorbitant. Selon vous, il y a déjà au moins combien de prévenus dans la prison Mounzenzé ? Imaginez, la prison centrale Mounzenzé a une capacité d'accueil d'au moins 150 détenus. Mais aujourd'hui, nous arrivons à plus de 2 000 détenus dans la prison centrale Mounzenzé. Et la majorité des détenus sont déprévenus. Au moins 90% sont déprévenus. Donc nous considérons la prison centrale Mounzenzé comme un cachot. Et là, quand vous citez les prévenus ou les gens qui sont encore déprévenus, vous faites aussi allusion à quelques militants de mouvement citoyen qui sont restés dans la prison et qui, jusque-là, ne sont pas jugés ? Bien sûr, bien sûr. Il y a des innocents qui croupissent injustement dans la prison du fait que leurs dossiers ne sont pas encore traités. Jusqu'à maintenant, il y a nos militants, nos confrères militants des droits humains comme Mouami Shondungo qui restent toujours dans la prison centrale Mounzenzé parce que son dossier n'est pas traité d'une manière là équitable. Donc il n'a pas accès à une justice équitable. Donc il y a des innocents qui croupissent dans la prison centrale Mounzenzé pour rien. C'est pourquoi nous supplions aux autorités judiciaires de bien vouloir diligenter des dossiers, des traités pour que nos concitoyens couvrent leur liberté et que les coupables aussi soient condamnés. C'est ça la justice. Oui, oui, bien sûr. Vous savez bien que la province du Nord Kivu traverse une période de critique très difficile à supporter, notamment avec de multiples guerres que nous connaissons depuis l'indépendance même jusqu'à maintenant, les rebellions, les guerres atroces. Il faut aussi savoir que les prévenus, les détenus qui proviennent de l'intérieur, notamment de Ruchuru, Masisi, au niveau de Walikale, souffrent dans la prison centrale Mounzenzé parce qu'ils ont manque même de suivi, même social ni judiciaire. Donc là, il y a un grand problème. Et surtout, la majorité n'a pas accès à la justice équitable vraiment. C'est ce que nous déplorons, les prévenus en provenance de Masisi, en provenance de Ruchuru, même dans une partie de Nyiragongo, souffrent énormément dans la prison centrale, surtout Mounzenzé. C'est pourquoi nous crions, nous dénonçons les retards dans les traitements des dossiers judiciaires et même certains dossiers ne sont jamais traités. Nous regrettons de voir dans la prison centrale Mounzenzé le prévenu de 2 ans, de 3 ans, 5 ans, 6 ans. Mais c'est quelle justice ça ? Vous, personnellement, vous avez aussi été incarcéré. Parlez-nous un peu de votre expérience personnelle. Comment vous avez été relâché ? Moi, personnellement, j'ai été arrêté injustement, arbitrairement, illégalement. J'ai été détenu en prison illégalement. Et j'ai fait 7 mois dans la prison centrale Mounzenzé, sans aucun procès. Et j'ai quitté la prison même, sans que mon dossier soit transféré au tribunal. Donc j'ai quitté, j'ai fait 7 mois, mon dossier était encore au parquet. J'ai quitté sans pour autant passer au tribunal. Et jusqu'à maintenant, je ne suis même pas interpellé et j'ai quitté la prison comme ça. Donc je ne sais même pas comment j'ai quitté. Je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté. Donc il y a des gens, pareil, qui sont dans la prison centrale Mounzenzé. Ils sont arrêtés pour rien. Ils ne sont coupés dans la prison pour rien. Ils souffrent pour rien, comme moi. Moi aussi, j'ai souffert pour rien. Jusqu'à maintenant, je ne sais même pas si mon dossier, j'ai été arrêté, pourquoi. Donc ça aussi, ce n'est pas bon. Ça révolte même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.